Le rôle de la direction de programme dans les infractions relatives aux études, dans la prévention en fait des infractions relatives aux études, est d'abord celui d'informer les étudiants. Vous savez, on a beaucoup d'étudiants qui proviennent de différents pays à l'UQAC et la notion de plagiat est une notion qui demeure culturelle. Donc, il faut faire connaître aux étudiants ce que nous, on entend par plagiat, ce qui est acceptable et ce qu'il ne l'est pas. Et je vous dirais que même pour les étudiants québécois, c'est un avertissement qu'on doit donner. Par exemple, dans un travail écrit, quelqu'un qui met une image ou quelqu'un qui met un extrait de texte doit donner ses sources. Donc, à partir du moment où on fait ça, il n'y a pas de faute. À partir du moment où on omet de citer ses sources, bien, ça devient du plagiat. Le rôle de la direction de programme dans le traitement des infractions relatives aux études est relativement simple. En fait, ça relève du sens commun. C'est que, d'une part, on doit prendre partie pour personne. On doit respecter l'étudiant et on doit respecter l'enseignant. Donc, dans un premier temps, lorsqu'il y a une infraction, l'enseignant devrait communiquer avec la direction de programme, ne serait-ce pour que, si ça se produit dans plusieurs cas, au moins il y ait une personne qui soit informée de cette situation-là. Ensuite, la direction de programme doit informer tout le monde de leurs responsabilités et de leurs droits. En particulier, elle doit informer les deux parties, si je peux dire, du contenu du manuel de gestion à cet effet.